Bonjour et bienvenue sur WebAgris, je suis en compagnie de Guillaume Chénaud, directeur recherche et innovation et sourcing chez Valorex, et Stéphane Doiba, responsable achat et développement filière végétale chez Valorex aussi. Donc bienvenue, vous êtes ici pour nous parler de la démarche ProLeval, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots en quoi ça consiste ? Alors la démarche ProLeval c'est un projet qui a démarré il y a 6 ans avec l'INRA, avec qui on a eu l'ambition de répondre à l'objectif de relancer une filière d'oléoprothéagineux, afin de répondre à un besoin qu'on sous-tendait, qui était de réduire les importations de tourteau de soja en France. Vous avez vu juste, vu le contexte actuel, c'était un don de voyance ? C'est vrai que quand on regarde la demande d'aujourd'hui, on se dit qu'on ne s'est pas trompé à lancer ce programme, qui est aujourd'hui, qui touche à sa fin, avec des belles promesses en termes de réalisation, tant pour les éleveurs, qui peuvent être consommateurs de protéagineux produits localement, que pour les agriculteurs qui les mettent en production. Et c'est tout l'objet de ce programme. Donc du coup, pour les éleveurs, quelle est la plus-value apportée par ces produits ? Alors, l'avantage du programme, c'est qu'on a, pendant 4 ans, développé des technologies, fait des choix de variétés, d'itinéaires techniques, pour permettre à ces graines d'être le mieux valorisées par chacune des espèces. Et donc, chez les bovins, on se retrouve avec des graines qui ont un niveau de valorisation extrêmement intéressant, qu'on a pu valider en station expérimentale à l'INRA, et qu'on a ensuite pu tester en condition terrain chez de nombreux éleveurs, qui sont déjà, aujourd'hui, utilisateurs de graines protéagineuses, cuites, selon des procédés bien établis. Donc c'est un projet qui a été mis en place avec l'INRA, enfin, en collaboration avec l'INRA, donc tous les produits ont été testés, enfin, déjà, auprès des élevages ? Effectivement. L'INRA a pu nous permettre d'élaborer les meilleurs procédés, les meilleures associations de graines, afin de pouvoir les mettre en test chez les éleveurs. Et c'est vrai qu'en élevage, on se retrouve maintenant avec des éleveurs qui savent produire autant de lait, avec au moins autant de revenus, sans soja dans la ration. Et ça, c'est quelque chose qui pouvait paraître peut-être insensé il y a encore quelques temps, peut-être encore aujourd'hui chez certains, mais qui sont vraiment réels dès aujourd'hui. Il y a aussi une pluie basieuse chez les agriculteurs qui mettent en place les légumineuses chez eux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, en fait, oui, quand il y a un débouché, il faut essayer de trouver la source, et une source organisée à travers une filière. Donc, au sein du projet Proleval, on travaille avec des agriculteurs, mais pas que. On est allé voir les semenciers pour avoir des graines qui sont compatibles au projet Proleval, sur des valeurs qualitatives, à la fois protéines, mais aussi des facteurs qu'on retrouve dans certaines graines qui ne sont pas conformes pour la valorisation chez les animaux. Et donc, on a frappé à la porte à des organismes collecteurs, que ce soit des coopératives ou des organismes privés, qui ont le lien avec leurs producteurs. Et on essaye de bâtir un contrat, un contrat pluriannuel, c'est-à-dire que le projet Proleval, ce n'est pas pour une année. On espère que c'est pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc, nous aussi, on veut des producteurs pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc, on met en place des prix minimums, qui assurent un revenu pour le producteur. On accompagne à la fois avec les semenciers, mais à la fois les instituts techniques de culture. Et donc, le collecteur qui assure la collecte, le stockage et la livraison aux outils industriels comme Valorex. C'est aussi un plus dans les rotations pour les agriculteurs qui mettent en place les légumineuses. On est beaucoup en recherche aujourd'hui de solutions agronomiques pour allonger les rotations, etc. Alors, tout à fait. Il est vrai que les légumineuses, elles ont une particularité de capter l'azote. Donc, il est vrai qu'on a démontré qu'après ce qu'on appelle un blé, après une légumineuse, généralement, il y a un gain qui est évalué autour de 100 euros de l'hectare sur ces aspects agronomie. C'est-à-dire un meilleur rendement des intrants qui sont moindres après une légumineuse, parce qu'avec le captage de l'azote, et puis une qualité des grains qu'on a su analyser également. Donc, le revenu pour le producteur, il est à la fois sur un prix mini et en plus cet aspect agronomique qui permet d'avoir un prix réunérateur pour le producteur, mais qu'on puisse aussi le valoriser en industrie. On n'est pas sur une notion de marché opportuniste. Il y a 2 ans, les protéagineux, notamment la févrole, ça valait 200 euros. Il n'y aura pas de producteur à en faire. Cette année, ça vaut autour de 300 euros. Il n'y aura pas d'industrielle à l'utiliser parce que c'est trop cher. Donc, on essaie de travailler entre les 2 pour arriver à un contrat filière. Très bien. Du coup, la filière se construit actuellement pour les éleveurs qui seraient intéressés. Est-ce qu'on peut le trouver dans toutes les régions, la production de l'irrugumineuse et les produits associés ? Le savoir-faire qu'on a développé pendant ces 4 années, effectivement, il est actuellement en transfert dans les différentes régions auprès de différents partenaires qui vont pouvoir non seulement pouvoir utiliser le savoir-faire qu'on a construit ici en Bretagne, mais qu'ils vont pouvoir le mettre en oeuvre chez les éleveurs pour répondre à leurs attentes d'autonomie protéique, par exemple, ou à des attentes de filières pour répondre à des demandes non-OGM, d'origine locale de leur production et de leur alimentation, tout en mettant en place les surfaces de protéagineux chez les agriculteurs qui verront aussi un intérêt, comme le disait Stéphane, pour des avantages agronomiques, notamment. D'accord. Très bien. Merci beaucoup à vous pour ce témoignage et retrouvez prochainement d'autres critiques sur le sujet sur WebAgris. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR Sous-titrage ST' 501